Claire Ghyselen Relecteur et Claire Ghyselen Que diriez-vous de schémas de l'anatomie génitale omettant un organe érectile d'environ 10 cm de long ? Et que diriez-vous d'une éducation à la sexualité omettant de parler de l'organe qui est la source primaire du plaisir sexuel chez la moitié de l'humanité ? Ça ne serait pas top, on est d'accord. Pourtant, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui massivement avec un organe féminin. Cet organe, c'est le clitoris. Alors, il y a une raison simple à ça, c'est qu'il ne sert qu'au plaisir sexuel des femmes et que ce plaisir n'a aucun impact sur la reproduction. Quand ça a été bien établi, vers la fin du 19e siècle, la connaissance anatomique et fonctionnelle du clitoris, qui était déjà acquise à l'époque pour l'essentiel, a été reléguée au second plan. Ben oui, le plaisir sexuel des femmes, on s'en fichait, dès lors qu'elles assuraient leurs fonctions sociales de gestatrices, mères et compagnes. Transmettre cette connaissance est devenu inutile, et même gênant, puisque parler du clitoris revient à s'aventurer sur le terrain moralement glissant du plaisir sexuel déconnecté de la reproduction. C'est gênant aussi parce que ça laisse voir combien la sexualité des femmes peut s'émanciper de la satisfaction des désirs des hommes. C'est donc aussi un contexte social hétéronormatif et inégalitaire qui fait que le clitoris reste méconnu. Le problème, c'est que réciproquement, cette méconnaissance laisse la place à des idées fausses qui confortent le sexisme avec son cortège d'inégalités et d'autres conséquences néfastes. Déjà, rien que le fait d'ignorer que le clitoris et le pénis sont les organes homologues, issus du phallus embryonnaire, ça laisse la place à l'idée que notre sexe se développerait soit en pénis, soit en vagin. Or, sur cette base, il peut être tentant de distinguer symboliquement les hommes par la possession d'un organe qui serait absent chez les femmes. Il est tentant aussi de voir le sexe des femmes comme un vide ou un réceptacle destiné à ce qui les comblerait naturellement. La forme de leur organe sexuel les rendrait par essence réceptives plutôt qu'actives, les destinerait à l'accueil du désir de l'autre. Ensuite, ignorer qu'exactement comme le pénis, le clitoris est fonctionnel dès la naissance et reste toute la vie la principale zone érogène, ça a aussi des conséquences concrètes. La masturbation est vue comme moins naturelle pour les filles et les femmes. Alors, outre le malaise que ça peut susciter quand elles la pratiquent, certaines s'en trouvent incapables, ce qui les prive non seulement d'une source de bien-être, mais aussi d'un moyen de développement de tout leur potentiel de plaisir sexuel. Alors, partant de l'idée qu'une femme est censée jouir par son vagin, grâce au va-et-vient d'un pénis, certaines femmes se croient à tort frigides ou anormales. Pourtant, toutes les enquêtes montrent que peu de femmes sont pleinement satisfaites par le coït vaginal. Par exemple, dans une étude récente faite aux Etats-Unis, moins d'une sur cinq a déclaré l'être et près des trois quarts ont déclaré que stimuler en même temps leur clitoris était nécessaire, soit pour atteindre l'orgasme, soit pour avoir une meilleure jouissance. De manière plus générale, l'ignorance autour du clitoris tend à enfermer les couples hétéros dans des scénarios sexuels androcentrés qui sont trop souvent insatisfaisants pour les femmes. On constate d'ailleurs qu'il existe une inégalité aussi dans l'accès à l'orgasme. Par exemple, actuellement aux Etats-Unis, 95 % des hommes hétéros disent l'atteindre habituellement avec leurs partenaires contre seulement 65 % des femmes hétéros. Pour les femmes homos, on remarque que ça va déjà nettement mieux. En fait, la méconnaissance du clitoris met aussi une pression indu sur les hommes qui s'imaginent à tort qu'ils doivent absolument être performants avec leur pénis, que s'ils ont une panne d'érection ou s'ils éjaculent trop tôt, ils seront incapables de faire jouir une femme. Alors pour ma part, c'est la masturbation qui m'a confrontée pour la première fois à l'omerta sur le clitoris. Je devais avoir 5 ans, je ne comprenais pas ce que je faisais. Tout ce que je savais, c'est que c'était hyper agréable, hyper frustrant d'arrêter une fois commencé, et sans doute honteux ou anormal, puisque personne n'en parlait. Ça ne s'est pas arrangé avec l'explication de l'appareil génital en cours de sciences naturelles. Ce n'était pas du vagin que me venaient ces sensations, et visiblement, j'avais un truc qu'aucune femme n'avait. On ne m'a jamais appris que j'avais un clitoris. Quand je l'ai finalement su, je me rappelle m'être explorée avec un miroir sans bien comprendre à quoi il correspondait exactement. Je me souviens aussi que pendant des années, j'ai continué à penser que j'étais sans doute pas normale, parce que ce que je faisais et ce que je ressentais, que ce soit seul ou à deux, ça ne collait pas avec ce que je savais de l'anatomie. C'est seulement en 2004 que j'ai enfin compris, grâce à un documentaire de la réalisatrice Michelle Dominici, inspiré par les recherches de l'urologue Hélène O'Connell. Enfin, j'ai su à quoi ressemblait vraiment le clitoris. J'ai pu mettre une image mentale sur mes sensations qui leur donnait sens et cohérence. Plus tard, devenue chercheuse étudiant les biais sexistes dans les discours biologiques sur les différences femmes-hommes, j'ai constaté qu'aucun manuel scolaire ne présentait correctement le clitoris. Quand il n'était pas carrément absent, il était réduit à une petite boule ou à un flageolet, sans jamais d'explication de sa fonction ni de définition correcte. Alors que je préparais des vidéos pédagogiques antisexistes visant à compenser ce qui clochait dans les manuels, j'ai donc eu l'idée de montrer dans l'une d'elles à quoi il ressemblait. C'est comme ça que j'ai été amenée à créer un modèle de clitoris imprimable en 3D. Pour ce faire, j'ai épluché toute la littérature scientifique disponible et sur cette base, j'ai défini une forme stylisée et des dimensions moyennes plausibles. Le Fab Lab de la Cité des sciences à Paris m'a ensuite aidée à transformer ces données en un modèle 3D et c'est comme ça qu'une première version a été créée. Fin 2016, je l'ai un petit peu améliorée avec l'aide d'un prof de SVT, féru d'informatique, et on a aussi mis à disposition une page HTML qui permet de le voir sous toutes les coutures. Alors voici à quoi ça ressemble. On voit qu'il est constitué de deux structures reliées par un réseau de veines. En rose claire, c'est celle qui contient le gland, la seule partie visible du clitoris, plus ou moins cachée par le capuchon, et les deux corps caverneux, d'abord joints pour former le corps du clitoris, puis se séparant pour former ses piliers. L'ensemble mesure de l'ordre de 10 cm en moyenne de la pointe du gland à celle d'un pilier. En rose plus foncé, ce sont les bulbes. Ils sont faits d'un tissu semblable à celui des corps caverneux. Ces deux types de tissus, très particuliers, sont les mêmes que dans le pénis. Ils contiennent des cavités qui se gonflent de sang sous l'effet de l'excitation sexuelle. Donc cette excitation se traduit aussi chez les femmes par une érection. Elle est régie par les mêmes mécanismes que celles du pénis, et soit dit en passant, elle est tout aussi rapide et potentiellement intempestive. Alors, les piliers sont fixés aux os du bassin, et les bulbes sont à cheval sur l'urètre et le vagin. Je précise que le clitoris n'a pas de ramification à l'intérieur du vagin, et que son érection n'a pas pour effet d'ouvrir le vagin. Je signale aussi que les bulbes ne sont pas proches du canal anal. En tout cas, ils le sont moins que le bulbe du pénis chez les hommes. Alors, grâce à l'impression 3D, le modèle disponible en ligne gratuitement permet d'obtenir cet objet. Il est utilisé en cours de SVT, pour faire de l'éducation sexuelle, pour parler de l'excision ou de l'intersexuation, ou encore en sexothérapie. Le manipuler permet d'avoir une conscience claire de sa forme et de sa taille. Ça permet aussi de montrer les 4 grands lieux possibles de sa stimulation, chacun associé à des sensations différentes, plus ou moins appréciées selon les femmes, selon le moment et selon la méthode employée. On peut le stimuler au niveau du gland, la zone la plus riche en récepteurs sensoriels, au niveau de la partie distale du corps du clitoris, par-dessus le capuchon, là où passent aussi des nerfs sensitifs et des veines importantes, par l'intérieur du vagin, au niveau de la base du corps du clitoris. A noter que pour ça, le pénis n'est en principe pas l'outil idéal. Ou encore plus indirectement, par une compression des bulbes qui va chasser leur sang vers la partie réellement sensible du clitoris. Le buzz généré par cet objet a commencé à faire bouger les choses. Par exemple, en 2017, un dessin de clitoris entier est enfin apparu dans un manuel scolaire. Mais il reste encore beaucoup à faire, et je pense qu'il est vraiment temps. Les enjeux symboliques, psychologiques et pratiques associés à la connaissance du clitoris en font un élément incontournable du progrès vers l'égalité et vers la prise en main par les femmes de leur sexualité. Alors j'espère que vous aussi, vous contribuerez à diffuser cette connaissance. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501